Connaître Dieu Connaître Dieu, voilà une expression qui peut vouloir dire bien des choses différentes. S'agit-il d'avoir une relation personnelle avec Lui? Ou bien d'assister à ses œuvres puissantes? Ou encore de comprendre certains faits qui le concernent et que le Saint-Esprit a révélé? La plupart d'entre nous considérons qu'il est important d'avoir une relation personnelle avec Dieu, tout comme il est important aussi d'observer ce que Dieu fait dans le monde. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'attachons pas autant d'importance au fait d'apprendre à connaître un maximum de choses sur Dieu. Et ce n'est pas surprenant. Cette branche de la théologie systématique, que l'on appelle traditionnellement la doctrine de Dieu ou la théologie au sens strict, est tellement compliquée qu'elle demande beaucoup d'efforts intellectuels. Pourtant, plus on en sait sur Dieu, plus on peut grandir dans sa relation personnelle avec Lui. Et plus on en sait sur Dieu, plus on est sensible à la manière dont Il agit dans le monde. Il nous faut donc apprendre un maximum de choses sur Dieu, car en faisant cela, c'est notre foi chrétienne qui sera fortifiée à tous égards. Ceci est la première leçon de notre série « Nous croyons en Dieu » qui est consacrée à la théologie au sens strict, c'est-à-dire à l'étude de Dieu Lui-même. Nous avons donné comme titre à cette leçon ce que l'on sait sur Dieu. Dans cette leçon, nous allons nous intéresser à la façon dont les théologiens évangéliques, dans la branche de la théologie systématique, abordent certaines des questions les plus élémentaires concernant qui est Dieu et ce que Dieu fait. Dans cette leçon d'introduction, nous allons donc considérer ce que l'on sait sur Dieu, en nous concentrant sur quatre points fondamentaux que l'on va prendre deux par deux. D'abord, il y a la révélation de Dieu et les mystères de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu a fait connaître à son sujet et ce qu'il n'a pas fait connaître. Et deuxièmement, il y a les attributs de Dieu et les œuvres de Dieu. Tout cela constitue les points principaux que l'on trouve dans les approches traditionnelles de la doctrine de Dieu. Prenons donc, pour commencer, la révélation de Dieu et les mystères de Dieu. Pour faire simple, nous allons aborder séparément la révélation de Dieu et les mystères de Dieu. Nous commencerons par la révélation divine et, dans un second temps, notre attention se portera sur les mystères divins. Pour l'heure donc, qu'est-ce que les chrétiens croient sur la révélation de Dieu, c'est-à-dire sur ce que Dieu fait connaître aux hommes de lui-même ? Dans l'étude de la doctrine de Dieu, il est difficile d'imaginer un sujet plus fondamental que celui de la révélation divine. Qu'est-ce que Dieu a fait connaître à son sujet ? Comment l'a-t-il fait ? La réponse que nous donnons à ces questions fixe le cap pour tout le reste de la théologie au sens propre. Nous allons aborder la question de la révélation divine sous deux angles. D'abord, nous allons expliquer l'idée générale de la révélation au sens chrétien. Et deuxièmement, nous allons voir quels sont, principalement, les deux genres de révélations dont nous devons tenir compte dans notre étude de Dieu. Pour commencer donc, quelle est l'idée générale quand on parle de révélation divine ? Dans l'intérêt de cette leçon, voici comment nous pourrions décrire de manière générale le concept de la révélation divine. Il s'agit de « Dieu qui se fait connaître » en des termes compréhensibles par les hommes et de la façon la plus complète en Christ. Il y a deux aspects à cette idée générale que nous devons souligner, à commencer par le fait que Dieu s'est toujours révélé en des termes compréhensibles par les hommes. Il y a une chose incroyable qui concerne le Dieu de la Bible, et je pense que c'est même unique au Dieu de la Bible. C'est que Dieu maintient tous ses attributs incommunicables, ou ses attributs infinis, comme sa souveraineté, son éternité, son infinité, tout en ayant une relation avec des créatures qui sont assujetties au temps, qui sont limitées et qui existent dans l'histoire. Apparemment, ce grand « je suis » est capable de pénétrer le temps et l'espace et l'histoire des hommes est d'entrer en relation avec ses créatures et de communiquer avec elles, à leur niveau. Ça ne veut pas dire qu'il sacrifie une quelconque partie de sa nature omnisciente, infinie, éternelle, mais il communique avec ses créatures de façon à être compris par elles, exactement comme nous le ferions avec un petit enfant. Il leur parle à leur niveau. Je pourrais entrer dans ma cuisine et voir qu'il y a de la farine de partout et dire à mon enfant, « Dis donc, mon chéri, est-ce qu'il y a eu un accident avec la farine ? » Et bien sûr, je sais déjà très bien qu'il y a eu un accident avec la farine, mais je suis tout simplement en train de communiquer avec mon enfant à son niveau. Et c'est ce que Dieu fait pour nous dans sa grâce. C'est cette merveilleuse condescendance de Dieu au sens positif qui le conduit à avoir une relation avec nous et qui peut donner l'impression qu'il compromet certains de ses attributs infinis. Mais ce n'est jamais le cas. Dieu communique tout simplement à notre niveau parce qu'il nous aime à ce point. Nous savons tous très bien qu'on ne peut pas étudier Dieu comme on étudierait n'importe quel autre sujet. Il est impossible de mesurer la taille ou le poids de Dieu ou de le mettre dans un tube à essai pour l'examiner. Bien au contraire, Dieu est tellement transcendant et nous dépasse tellement qu'il ne serait complètement inconnu s'il n'y avait pas eu ce fait unique à savoir que le Saint-Esprit l'a fait connaître en des termes compréhensibles par les hommes. En théologie systématique, on parle souvent de révélations à caractère anthropomorphique. Autrement dit, Dieu s'est fait connaître sous des formes humaines ou dans des façons que les êtres humains peuvent comprendre. On peut distinguer au moins quatre types de révélations à caractère anthropomorphique dans les Écritures. Au sens le plus strict de cette expression, on voit que dans les Écritures, les caractéristiques de Dieu sont souvent comparées à des caractéristiques humaines. Il y a d'innombrables passages bibliques qui parlent de Dieu comme ayant des yeux, des oreilles, des narines, des bras, des mains, des jambes et des pieds. Il est question de Dieu qui raisonne, qui pose des questions, qui consulte des gens, qui ressent des émotions et qui réfléchit. Il décide d'agir, puis il semble faire marche arrière, à l'image de ce que nous faisons nous-mêmes bien souvent. Mais dans l'ensemble, les Écritures nous font clairement comprendre que nous devons considérer de tels anthropomorphismes comme des métaphores, c'est-à-dire comme une manière de comparer Dieu aux êtres humains. Dieu n'a pas des yeux au sens physique ni des mains, contrairement aux hommes. Il est clair néanmoins que Dieu voit et qu'il accomplit des choses tout le temps. Dans un sens un peu moins strict, les Écritures présentent aussi Dieu de manière anthropomorphique par des termes relatifs aux structures sociales humaines. Par exemple, la Bible décrit souvent Dieu comme étant le roi suprême de toute la création. Il est assis sur son trône dans le ciel, il tient conseil, on lui rend des comptes, il fait des annonces, il envoie des messagers, il reçoit des hommages à la manière des empereurs humains à l'époque où ces textes ont été écrits. Dans ce même registre, la Bible présente aussi Dieu comme étant le grand guerrier royal d'Israël, le grand législateur et juge suprême, celui qui établit l'alliance est celui qui garde l'alliance. Il est le berger royal et l'époux et le père de son peuple. Encore une fois, ce type de révélation concernant Dieu nous montre qu'il est semblable aux hommes à certains égards. Il exerce son règne d'une manière qui ressemble au règne des rois humains de l'Antiquité. Dans un sens plus large encore, on peut dire que les apparitions visibles de Dieu dans l'histoire ont aussi un caractère anthropomorphique. La Bible nous rapporte un certain nombre d'occasions où Dieu s'est manifesté de manière visible dans le monde, ce que l'on appelle souvent des théophanies. Dans les théophanies les plus spectaculaires, Dieu est associé à des éléments physiques tels que la fumée et le feu. Parfois, sa gloire céleste se manifeste sous la forme d'une nuée. En même temps, des passages comme Colossiens chapitre 1 verset 15 et Intimauté chapitre 1 verset 17 affirment que Dieu lui-même est invisible. Cela veut dire que ces apparitions visibles de Dieu ont, elles aussi, un caractère anthropomorphique puisqu'elles ne présentent pas Dieu tel qu'il se connaît lui-même. Elles présentent plutôt Dieu d'une manière qui peut être perçue par les hommes malgré leurs capacités limitées. Enfin, au sens le plus large, on peut voir que les Écritures révèlent Dieu par l'emploi de termes humains même quand ces termes font référence aux qualités abstraites de Dieu. La Bible dit que Dieu est juste, saint, puissant, et ainsi de suite. Mais les auteurs de la Bible expliquent le sens de ces caractéristiques abstraites en employant un langage humain de façon à ce que nous puissions les comprendre. On peut donc dire que d'une façon ou d'une autre, toute révélation divine est de caractère anthropomorphique. Dieu a révélé des vérités sur lui-même aux êtres humains, mais toujours d'une façon adaptée à nos limites. Gardons à l'esprit le fait que le Saint-Esprit a toujours révélé Dieu en des termes compréhensibles par les hommes. Et maintenant, considérons le deuxième aspect essentiel de cette révélation, c'est que Dieu s'est fait connaître de la façon la plus complète en Christ. On peut dire avec certitude qu'il n'y a rien de plus central à la foi chrétienne que le Christ lui-même. Lui seul est notre sauveur et notre seigneur. Et il constitue lui-même la révélation suprême de Dieu aux êtres humains. En tant que disciples de Jésus, nous reconnaissons, bien sûr, que Dieu s'est fait connaître de beaucoup de façons différentes au fil de l'histoire biblique. Mais des passages comme Colossiens chapitre 1, verset 15 nous font comprendre que Jésus est la révélation ultime de Dieu en des termes compréhensibles par les hommes. Jésus est le Fils éternel de Dieu incarné. Il est l'image humaine parfaite de Dieu, son représentant idéal. C'est pourquoi tout ce que nous croyons sur Dieu doit s'accorder avec la révélation suprême de Dieu qui est Jésus et donc avec les enseignements de Jésus et avec le sens de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension et de son futur retour glorieux. Nous avons donc parlé de l'idée générale de la révélation divine au sens chrétien. Maintenant, nous allons approfondir la question en considérant les deux genres de révélations que Dieu nous a données. Comme on l'a dit, Jésus est la révélation suprême de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a aussi clairement fait comprendre qu'il n'était pas la seule révélation de Dieu. Il a affirmé, au contraire, que Dieu se révélait de plusieurs façons différentes. Tout d'abord, il nous est impossible de connaître Dieu à moins qu'il se fasse lui-même connaître à nous. Et c'est ce qu'il fait de plusieurs manières différentes. Tout simplement par le moyen de la création et de toutes les merveilles que nous observons autour de nous, mais aussi par le moyen des relations que nous avons avec d'autres personnes qui nous transmettent ce qu'ils ont eux-mêmes appris sur Dieu. Nous recevons cette révélation de la part de Dieu sur beaucoup de plans différents. Pour les chrétiens, bien sûr, le plus important c'est que Dieu se fait connaître à nous par le moyen de sa sainte parole. Donc nous observons le monde qui nous entoure et nous voyons Dieu qui se révèle à nous. Nous pouvons percevoir qu'il existe et ensuite il nous parle de lui-même à travers ses disciples au fil de l'histoire et à travers sa sainte parole. En théologie systématique, on distingue habituellement deux genres de révélations qui sont des genres de révélations que Jésus lui-même reconnaît dans son enseignement. En premier, il y a ce qu'on appelle la révélation générale ou naturelle. Pour le dire simplement, la révélation générale désigne l'idée biblique selon laquelle Dieu s'est révélé aux hommes à travers l'expérience qu'ils font de la création. Conformément à tout un ensemble de passages de l'Ancien Testament comme le psaume 19 par exemple, Jésus lui-même a souvent tiré des leçons théologiques de la révélation générale. Il a souvent utilisé la nature et des activités humaines ordinaires comme l'agriculture ou la pêche pour enseigner des choses sur Dieu. Jésus a souvent invité ses disciples à examiner ce qu'il y avait en eux et autour d'eux dans le but de discerner certaines réalités qui concernaient Dieu et cela à partir de leur propre expérience de la vie. On peut voir quelque chose de semblable dans des passages comme Actes chapitre 14 verset 17 ou chapitre 17 verset 28 où l'apôtre Paul suit l'exemple de Jésus et en appelle à la révélation générale. En l'occurrence, Paul attire l'attention des non-juifs sur ce qu'ils savent sur Dieu à partir de leur observation de la nature et à partir de la poésie grecque. Dans la Bible, l'explication la plus complète de la notion de révélation générale se trouve dans Romains chapitres 1 et 2. Ces deux chapitres mettent en lumière des dimensions positives et des dimensions négatives de cette révélation qui sont importantes pour notre étude de la doctrine de Dieu. Du côté du positif, le passage de Romains chapitres 1 et 2 affirme que nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur Dieu à partir de notre expérience de la vie dans le contexte de la création de Dieu. Voici ce que dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1 verset 20. Depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui, savoir et sa puissance éternelle et sa divinité se discerne par le moyen de l'intelligence par les choses qui sont faites. Quand on regarde ces deux chapitres d'un peu plus près, on peut voir que sous cette expression « les choses qui sont faites », l'apôtre Paul entend bien plus que simplement l'ordre de la nature. Ici, Paul fait aussi référence à tout ce qu'on peut apprendre sur Dieu à partir de la culture humaine, à partir des êtres humains eux-mêmes et même à partir de notre propre vie intérieure, c'est-à-dire à partir de notre conscience morale, de nos intuitions, de nos prémonitions. La révélation générale, à mon avis, est un concept théologique très important. D'abord parce que c'est une réalité indéniable. Nous vivons tous dans ce monde. que nous soyons chrétiens ou non, nous vivons tous dans le monde que Dieu a créé. Bien sûr, si on n'est pas chrétien, on ne va pas forcément croire que c'est Dieu qui a créé ce monde. Mais en tout cas, dans la création, par le moyen de ce qu'on appelle la révélation générale, quand on observe tout ce qui nous entoure, on peut apprendre beaucoup de choses sur Dieu. On peut voir qu'il existe un Dieu puissant dans le fait qu'il a créé des planètes, des étoiles et la lune. On peut voir que Dieu a un sens esthétique et qu'il accorde de l'importance à tout ce qui est beau. On peut voir cela en observant les animaux ou les arbres ou le coucher du soleil. On peut voir la majesté de Dieu dans un lion. On peut voir le caractère de Dieu qui se reflète tout autour de nous. Cette réalité est donc très importante, surtout du point de vue de l'évangélisation, parce qu'on a souvent besoin d'un point de départ. Et la révélation générale nous donne ce point de départ. En regardant autour de nous, nous pouvons savoir certaines choses sur le monde dans lequel nous vivons et donc savoir certaines choses sur Dieu qui a créé ce monde. Au fil des siècles, cette dimension positive de la révélation générale a occupé une place importante dans la doctrine de Dieu sous l'appellation de théologie naturelle. La théologie naturelle, c'est le projet d'apprendre à connaître Dieu par le moyen de la révélation générale. Les chrétiens ont toujours considéré que l'on pouvait apprendre beaucoup de choses sur Dieu grâce à la théologie naturelle. Et sauf pour de rares exceptions, tous les travaux théologiques sur la doctrine de Dieu dans pratiquement toutes les branches de l'Église intègrent la théologie naturelle. En fait, à l'époque du Moyen-Âge, certains théologiens scolastiques éminents ont même élaboré une méthodologie formelle à trois volets pour faire de la théologie naturelle. Premièrement, ils parlaient de la voie de causalité ou via causalitatis en latin. Par cette expression, ils voulaient dire qu'on pouvait apprendre des vérités sur Dieu en étudiant les bonnes choses qu'il a créées ou dont il a causé l'existence dans le contexte de la création. Par exemple, on peut voir que Dieu a mis de la beauté et de l'ordre dans le monde. Donc, on peut en déduire qu'il y a de la beauté et de l'ordre en Dieu lui-même. Deuxièmement, les théologiens scolastiques parlaient de la voie de négation ou via négocianis en latin. Cette expression désignait le fait qu'on pouvait apprendre des vérités sur Dieu en opposant celui-ci aux limites et aux imperfections de la création. Par exemple, la création est limitée par le temps, mais Dieu est éternel. La création est limitée en termes d'espace, mais Dieu est infini. Et troisièmement, ces théologiens médiévaux parlaient aussi de la voie d'éminence ou via éminentiae en latin. Par cette dernière expression, ils voulaient dire qu'on pouvait apprendre des vérités sur Dieu à partir de la révélation générale en considérant que Dieu est toujours supérieur à toutes les bonnes choses qu'il a créées. Par exemple, la puissance de la nature nous pousse à croire à la puissance suprême de Dieu. Les capacités intellectuelles des hommes pointent vers la sagesse incomparable de Dieu. En général, les évangéliques aujourd'hui ne suivent pas une méthode aussi rigoureuse, mais la théologie naturelle continue quand même d'occuper une place importante dans l'étude de la doctrine de Dieu. Jésus a enseigné à ceux qui le suivaient que Dieu avait fait en sorte que toutes les facettes de notre expérience de la création nous apprennent des choses sur Dieu. Si nous sommes des disciples fidèles de Christ, nous devrions donc avoir envie de découvrir par le moyen de la révélation générale le plus de choses possibles sur Dieu. Ces dimensions positives de la révélation générale et de la théologie naturelle sont donc importantes pour l'étude de la doctrine de Dieu. Mais nous devons aussi prendre en compte quelques dimensions négatives tout aussi importantes qui nous sont présentées dans les deux premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Dans Romains, chapitre 1, verset 18, l'apôtre Paul souligne ces dimensions négatives lorsqu'il dit ceci. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Dans ce verset, Paul affirme que la révélation générale révèle la colère de Dieu plutôt que la voix de sa miséricorde et de son salut. Et cela est vrai car le plus souvent, les gens qui vivent dans le péché retiennent la vérité captive, c'est-à-dire la vérité de la révélation générale et ils le font injustement, c'est-à-dire par leur propre injustice. En fait, d'après Romains, chapitre 1, verset 25, les pécheurs ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Jésus lui-même, à de maintes reprises, a indiqué que les êtres humains qui sont pécheurs, bien souvent, ne tirent pas les enseignements qu'ils devraient sur Dieu à partir de leur expérience de la vie. Jésus et Paul nous font comprendre tous les deux que les êtres humains sont enclins à se mentir à eux-mêmes et à mentir aux autres concernant ce que la création nous révèle de Dieu. Il faut être prudent par rapport à ce qu'on peut savoir sur Dieu grâce à la théologie naturelle. En revanche, on peut s'appuyer sans problème sur des affirmations comme celles de Romains 1, verset 20, qui parlent de la majesté et de la puissance de Dieu. Je pense qu'il y a là des choses qu'on peut apprendre pour sûr au sujet de Dieu. Mais je pense qu'il faut tout de suite préciser que nous avons désespérément besoin d'une révélation spéciale pour pouvoir avoir la bonne perspective. Nous avons besoin d'une révélation spéciale qui puisse surveiller en quelque sorte notre raisonnement humain qui a tendance à être autonome ou plutôt, devrais-je dire, indépendant. Parce qu'il y a dans le monde créé certaines choses dont l'observation et la compréhension peuvent être problématiques. La réalité du Seigneur Jésus-Christ est une révélation spéciale qui nous fait connaître de façon exacte qui est Dieu. Nous avons donc vraiment besoin de consulter la parole de Dieu pour que notre raisonnement ne nous égare pas. La création de Dieu nous apprend beaucoup de choses. La première, évidemment, c'est que Dieu est le Créateur soit le Créateur. Sous-titrage Société Radio-Canada